salam alaykou mar woo kman l'émanjar la dire la correction de l'examen d'ye a 2000 et de 1 21 les cas à distance concernant l'examen d'y a donc on va traiter two les questions donc on commence par la première question soit la fonction d'utilité suivante et de x y qui est égale 4 x à la puissance e indépinée fois y à la puissance 1 2 mai donc le consommateur à louer l'intégralité de son revenus lâchadé bien x et y. Sachant qu'un alpi de x et le prix de y sont les prix respectifs de bien, donc l'équation de la courbe d'indifférence est en. Donc on leur a demandé de calculer ou bien déterminer l'équation de la courbe d'indifférence. Donc on commence par la première question. Donc 1, demander l'équation de la courbe d'indifférence. On sait qu'on a l'utilité totale qui est égale, ou bien l'utilité de la fonction qui est égale à c'est 4x à la puissance 1,5 fois y à la puissance 1,5. Donc on va déterminer l'équation de la courbe d'indifférence, c'est-à-dire y. Donc y à la puissance 1,5 qui est égale c'est u divisé à la 4x à la puissance 1,5. Donc on va déterminer l'équation de 1,5 et donc y à la puissance 1,5 au carré qui est égale à c'est l'utilité à la 4x à la puissance 1,5 au carré qui est égale à y qui est égale à c'est l'utilité au carré 1,5 au carré sur 4x à la puissance 1,5 qui est égale à 4x à la puissance 1,5 au carré donc y est égale à 1,5 au carré qui est égale à 1,5 au carré qui est égale à Donc Y est égal à U au carré 16X. Donc, la deuxième question. Deuxième choix. Donc, la bonne réponse. Concernant la deuxième question, les points situés au dessous de la ligne de budget correspondant à des combinaisons. Donc, concernant la deuxième question, la deuxième question, sachant XY est la droite de budget. Si les points situés au dessous, par exemple, les points situés au dessous de la ligne de budget correspondant à des combinaisons. Donc, les points sont la droite de budget, ou bien l'équation budgetaire. Donc, le coût dépasse le revenu de consommateur. Il dépasse le revenu de consommateur. Donc, il y a le deuxième choix. Dans le cas, Mithikon épuise l'intégralité de son revenu. Donc, Mithikon indique le point sur le droit de budget. Il y a l'intersection de la cour d'indifférence sur la tangence d'Elarm à l'équation de droit de budget. Donc, dans le cas, Mithikon n'est pas épuise le revenu. Mithikon indique le point ici. Concernant la troisième question, quand l'utilité totale est croissante. Là, il y a un juge de l'équilibre. Donc, nous allons dire que nous allons en général. Mais, dans le cas, Mithikon précisez la question. Donc, l'utilité totale est croissante. Donc, l'utilité marginale est positive et décroissante. Donc, la phase de l'assaturation, on dit l'utilité totale. Donc, dans le cas, Mithikon, l'utilité totale est croissante. Donc, la condition d'équilibre, donc, à ce qu'on a dit, l'utilité marginale est nulle. C'est ce qu'on dit, 0 et 0. Mais, dans ce cas, Mithikon, le cas d'équilibre, donc l'utilité totale est croissante. Donc, l'utilité marginale est positive et décroissante. Donc, le deuxième choix. On passe à l'autre question. Donc, concernant la quatrième question, soit la fonction d'utilité suivante, c'est la même utilité liadna, donc la même fonction, soit que le consommateur a loué l'intégralité de son revenu à l'achat de biens X et Y, sachant que le P de X est égal à 8 dirhams et P de Y est égal à 4 dirhams et le revenu est égal à 16. Déterminer l'optimum du consommateur par la méthode de Lagrangien. Donc, on a l'égalité. Les quantités X et Y par la méthode de Lagrangien. Ainsi que l'utilité de X et Y qui est égale. C'est 4X à la puissance 1,5 fois Y à la puissance 1,5. Donc, la fonction Lagrangien de X, Y, lambda, qui est égale. Donc, c'est l'utilité de la fonction. Donc, il y a 4X à la puissance 1,5 fois Y à la puissance 1,5 plus lambda, facteur de la contrainte budgétaire. Donc, 16 moins 8X moins 4Y. Donc, il y a la fonction. Donc, en dirant, la dérivée par rapport de X ou la dérivée par rapport de Y et la dérivée par rapport de lambda. Donc, ici, lambda par 2Y. Donc, ici, par rapport lambda, donc, les radias atteignées. On a fait attention. Donc, la dérivée par rapport de X. Donc, la dérivée par rapport de X à la puissance 1,5 qui est égale. Donc, on a atteint 4. Factor de 1 sur 2 fois X à la puissance 1 moins 1,5 qui est égale. Donc, qui est égale. Il a dit qu'on a moins dans la mathématique. donc, ce n'est pas la peine qu'on a atteint les détails parce que l'examen est plus long que je suis là. Moins sur 2 est égale à moins 4 lambda. Pas moins. Ici, c'est 4 lambda. Donc, moins, on va dire 4 lambda. Donc, la dérivée par rapport de lambda a déjà atteint bien 16. Donc, le revenu qui est égale 8 X plus 4 Y. Là, on a atteint 1 et 2. Donc, on a atteint 1 sur 2. Que ça implique ? on va dire ça t'a donné. Donc, 4 fois de la juge et de la juge il y a plus de la juge. Donc, 2 X à la puissance 1,5 sur qui est égal à 8 sur 4. Donc, on va dire 2 X à la puissance 1,5. Donc, on va dire la méthode simple. Donc, on va dire 2 X à la puissance 1,5. Donc, on peut simplifier à la puissance 1,5. 2 Y à la puissance 1 sur 2 qui est égal à 2. Donc, on va dire qu'on va dire 2 X à la puissance 1 sur 2 qui est égal à 4. Donc, 2 fois 2. Donc, 4 Y à la puissance 1 sur 2. Donc, on va dire qu'on va dire qu'on va dire 2 à la puissance 1,5 mais il y a 2 sur X à la puissance 1,5 qui est égal à 4 divisé à la Y à la puissance 1,5. Donc, on va dire qu'on va dire que 2 Y à la puissance 1,5 qui est égal à 4 X à la puissance 1,5. Donc, Y est égal à 2 X. Donc, la combinaison de la découverte X est égal à 1 et AY est égal à 2. On va dire qu'on va dire qu'on va dire la contrainte budgétaire pour qu'on va dire qu'on va dire végétal pour qu'on va dire donc, a donné R, R qui est égal à 8X plus 4Y, donc, on a un haut de X1, il y a, facteur de 1 plus 4, facteur de 2, donc, qui est égal à 8X plus 8X, qui est égal à 16, ou a le revenu d'YLX, donc, a dit, il y a la combinaison d'YLX. Concernant la cinquième question, elle est demandée l'équation de la droite de BG. On sait que la droite de BG est égale à Y, qui est égale à moins P de X à la quantité de Y, plus le revenu à la quantité de Y. Donc on va vérifier les conditions lesquelles il indique. Donc il y a moins P de X, alors P de Y, fois X à la R. Donc la bonne réponse, il y a la dernière réponse. Concernant la sixième question, elle est demandée de déterminer le TMS XY. Donc le TMS XY, qui est égale à l'utilité marginale de X, elle a l'utilité marginale de Y. Ce n'est pas la peine, parce que la condition d'équilibre P de X par rapport P de Y, c'est valable, mais ce n'est pas la peine. Donc le TMS XY, qui est égale à 2X à la puissance 1,5, facteur de Y à la puissance 1,5, divisé à 2X à la puissance 1,5, facteur de Y moins 1,5. Donc, qui est égale, donc on va simplifier par 2, qui est égale, c'est X à la puissance 1,5, facteur de Y à la puissance 1,5, facteur de Y moins 1,5. Donc, on va simplifier par 2X à la puissance 1,5, facteur de Y qui est égale. à la puissance 1,5 elle a x à la puissance 1,5 facteur y à la puissance 1,5 sur x à la puissance 1,5 donc y à la puissance 1,5 fois y à la puissance 1,5 qui est égal à y et aussi x à la puissance 1,5 fois x à la puissance 1,5 qui est égal à x donc à l'aider de ça où il y a, juge il y a le qu'il y a, la condition les questions sont liées donc la bonne réponse est la première question on passe à la septième question concernant la septième question soit la fonction d'utilité suivante donc la même fonction donc x à la puissance 1,5 fois y à la puissance 1,5 donc il a demandé de calculer l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y donc on sait que la septième question u x, y qui est égale c'est 4x à la puissance 1,5 facteur de y à la puissance 1,5 donc on va calculer l'utilité marginale de x l'utilité marginale de x qui est égale donc on va la délivrer par rapport à 2x donc là-bas facteur de 1 sur 2 x à la puissance 1,5 facteur de y à la puissance 1,5 donc qui est égale c'est 2 alors là-bas fois de la juste c'est 2 facteur de y à la puissance 1,5 fois y à la puissance 1,5 donc l'utilité marginale de y à la puissance 1,5 tout à la puissance 1,5 donc la bonne réponse qu'on a dit c'est l'utilité marginale de x maintenant on va calculer l'utilité marginale de y qui est égale c'est donc 4x à la puissance 1,5 la dérivée de y à la puissance 1,5 c'est 1,5 facteur de y de n-1 donc y à 1 à la juge la juge la juge donc même procédure donc c'est égale 4 à la puissance 1,5 donc parce que il y a la multiplication donc à la distribution 2x à la puissance 1,5 facteur de y à la puissance 1,5 donc qui est égale c'est 2 facteurs de x à la puissance 1,5 divisé la y à la puissance 1,5 donc qui est égale c'est 2 facteurs de x à la y du tout à la puissance 1,5 donc il y a l'utilité marginale de y donc l'utilité marginale de y c'est 2 facteurs de y de x à la y à la puissance 1,5 donc c'est la bonne réponse concernant la huitième question donc la huitième question donc il y a un dit il y a juste des phénomènes donc l'utilité marginale il y a un dit donc il y a un c'est un cas il y a un spécifalier il y a un parfaitement divisible et bien non parfaitement divisible donc la question il se met à deux choix possibles donc il y a un deux choix possibles donc dans le cas il y a un premier cas donc bien non parfaitement divisible donc bien non parfaitement divisible donc l'utilité c'est ce qu'on a dit l'utilité marginale de x ou bien l'utilité marginale de y c'est à dire si la variation de l'utilité totale divisée elle a la variation de la quantité de bien x c'est le cas le bien non parfaitement divisible dans le cas le bien parfaitement divisible donc l'utilité marginale de x est égale c'est la dérivée de l'utilité totale par rapport la quantité de bien x donc la dérivée donc l'utilité marginale c'est à dire la variation de la satisfaction totale par rapport à la quantité consommée ou aussi c'est la variation de la quantité par rapport à la satisfaction ou bien la dérivée de la fonction utilité par rapport à la quantité consommée donc il y a la bonne réponse il y a dit dans le cas métier spécifique il y a la bonne réponse donc on va choisir le deuxième donc le bien est parfaitement divisible donc par rapport à l'utilité totale par rapport à la quantité donc voilà la correction la question concernant la neuvième question donc la neuvième question quelle que soit la fonction d'utilité c'est la même fonction donc le consommateur a loué l'intégralité de son revenu à l'achat de biens donc le prix donc le prix de x est égal à 8 dirhams et le prix de y est égal à 4 le revenu est égal à 16 donc l'équation de la droite de Bidji est temps donc il est demandé de calculer l'équation de Bidji donc on sait que y qui est égal à moins p de x à la prix de y facteur de x plus le revenu à la prix de y donc on sait que les valeurs prix de x qui est égal à c'est moins 8 sur 4 x plus le revenu est égal à 16 sur le prix de y est égal à 4 donc y va dire c'est moins 2x plus 4 donc on va voir la correction de la question 9 donc hier le premier donc concernant la dixième question sur Arakamashra donc il est demandé soit un bien avec un niveau d'élasticité revenu égal à 2 donc les biens et donc donc fait le cas mais tu as l'élasticité par rapport le revenu donc il est supérieur à 1 donc tu as l'indiqué la demande élastique elle varie proportionnellement proportionnellement plus que le revenu donc il s'agit d'un bien supérieur donc la bonne réponse voit un bien supérieur donc on passe à la onzième question concernant la onzième question considérons un consommateur un consommateur qui a une fonction d'élasticité croisée donc l'élasticité croisée donc il est supérieur à 0 donc ce cas qui est égal à 2 donc les deux biens sont donc dans ce cas les deux biens sont substituables les deux biens sont substituables donc la bonne réponse c'est le premier donc concernant la deuxième question la deuxième question donc le TMS XY des in donc le TMS c'est l'égal le rapport des utilités marginales liées le bien X par rapport le bien Y donc là c'est la bonne réponse c'est le 1 donc le deuxième c'est le rapport auquel le consommateur il dispose à échanger le bien X par rapport le bien Y donc en gardant la même satisfaction dans ce cas il y a une limite qu'on indique échanger le bien X par rapport le bien Y mais le même niveau de satisfaction il y a aussi le TMS c'est l'égal le rapport de TMS c'est donc le TMS en général de XY qui est égal à l'utilité marginale de X c'est la l'utilité marginale de Y qui est égal à le prix de X elle a le prix de Y donc le choix le 1er il est vérifié donc le 2e il est vérifié et le 3e il est vérifié donc la bonne réponse c'est le dernier donc les 3 réponses concernant le 3e question le 3e question donc le François Kisney donc François Kisney donc c'est le 1er qui est le 1er qui est le 1er le physiocrate, donc l'économie libérale, c'est-à-dire les physiocrates. Donc la bonne réponse est le premier. On passe à la quatorzième question, donc la quatorzième question soit la fonction d'utilité, donc la question 14, soit U qui est égal à 5X fois Y au carré, donc soit le consommateur a loué son intégralité de son revenu à l'achat de biens X et Y, sachant que le prix de X et le prix de Y sont les prix respectifs de deux biens, déterminer la fonction de la demande de deux biens. Donc on a une question de la demande, c'est-à-dire la fonction de la demande, c'est-à-dire la fonction de la demande de X et Y. Donc on se remetait le TMS, donc le TMS soit le plus facile, qui est égal, c'est-à-dire la dérivée, c'est-à-dire la dérivée en fonction, c'est-à-dire la prime de X sur F prime de Y. Donc là, le chiffre de l'utilité, ou bien, on a un chiffre de X et on a un chiffre de Y. Donc on a dit que le chiffre de 5X fois Y au carré par rapport à X, il y a 5Y au carré par rapport à Y, il y a 5X fois 2Y, qui est égal, c'est 5Y au carré, divisé la 10XY. Donc on peut simplifier, donc on va dire, j'attends il y a 1 sur 2. Factor, donc on va simplifier par Y, diel Y sur X. Donc, من هذه, on va pouvoir nous faire X et Y. Donc, Y, il y a 2X, il y a 2X, il y a 2X, il y a 2Y. Donc, Y, qui est égal, c'est 2X fois le prix de X, il y a 2Y. Donc, concernant X, qui est égal, c'est Y fois le prix de Y à la prix de X. Plutôt 1 sur 2, facteur de prix de X. Donc, la bonne réponse, Y est égal, c'est 2X fois le prix de X fois le prix de Y. Donc, il y a 1 sur Y. Donc, Y. Voilà. C'est 2X près de X. Voilà, c'est la bonne réponse pour Y. Concernant X, c'est 1 sur 2, 1 sur 2, Y fois le prix de Y, elle a le prix de X. 1 sur 2. Donc, Y. La bonne réponse. On passe à la 15e question. Concernant la 15e question qui demande un peu de travail. Donc, soit la fonction d'utilité du consommateur, on a bien eu, qui est égale à 2X, Y, avec un revenu, qui est égal à 20, et le prix de X, qui est égal à 2, et le prix de Y, qui est égal à 4. Donc, on sait que la condition d'équilibre, c'est la TMS, qui est égal à l'utilité marginale de X, qui est égal à l'utilité marginale de Y, qui est égal à le prix de X, qui est égal à le prix de Y. Sur la contrainte budgétaire, c'est R qui est égal à CX prix de X, plus Y prix de Y. Donc on travaille sur le TMS d'abord, qui est égal à l'utilité marginale, qui est égal à 2Y, dérivé à 2X, qui est égal à 2 sur 4. Donc qui s'implique, y à la X, qui est égal à 1 sur 2. Donc Y, on peut conclure ici Y, donc Y qui est égal à 1 sur 2, facteur DLX. Donc à la première combinaison, on va me chercher la contrainte budgétaire, un des R qui est égal, c'est X, prix de X, plus Y, prix de Y. Donc, j'ai la valeur DLX. Donc, prix de X qui est égal à 2, donc a atteigné 2X, plus Y, c'est 1 sur 2X, fois 4. Donc, il y a la valeur DLX, donc il y a déjà atteigné 4 fois, c'est-à-dire que c'est égal à 2X. Alors, on va mettre 2X, donc Y qui est égal à 4X. Donc, en conclusion, X, c'est-à-dire que 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 c'est 2,5. Donc la bonne réponse, c'est le dernier choix. Concernant la sixième question, qui demande un peu de travail, mais les questions sont liées. Donc, l'agrangéen d'il x, y, lambda, qui est égal à 4x à la puissance 1,5 fois y à la puissance 1,5 plus lambda facteur d'il 20 moins 2x moins 4y. Donc, faites attention à la valeur du prix de x ou du prix de y, par rapport aux autres. Donc, on va déterminer la question. Plutôt, je vais faire la question, je m'excuse. Je vais faire la même, donc je m'excuse. Je vais dire qu'on a dit que tu m'en y a x. Tu m'en y a x. Donc, la dérive par rapport, donc la dérive soit on choisit d'il x ou y, donc on ne fait pas d'il x. Ou bien d'il y, c'est le même. Donc, on va choisir soit x qui est égal. Donc, il y a 2x à la puissance 1,5. 1 sur 2 qui est égal à 8, lambda. Et la dérivée d'il y qui est égale, c'est 2y à la puissance 1,5 qui est égal à 4, lambda. Donc, on va choisir le deuxième, on travaille là le deuxième. Donc, on va choisir 2y à la puissance 1,5 qui est égal à 4, lambda. Donc, lambda, on va choisir le scolaire Lagrangien, c'est-à-dire lambda, qui est égal à 1 sur 2. Donc, on va choisir le scolaire Lagrangien, c'est-à-dire y à la puissance 1,5 qui est égal à la puissance 1,5 qui est égal à la puissance 1,5 qui est égal à la puissance 1,5. Donc, lambda, qui est égal à 1 sur 2, puisque y est égal à la question numéro 4. Donc, la question numéro 4, je le dis à. Donc, on va choisir le scolaire Lagrangien, c'est-à-dire y à la valeur de la puissance 1,5 qui est égal à la puissance 1,5 qui est égal à la puissance 1,5 qui est égal à la puissance 1,5. Donc, la bonne réponse dit-elle, à 10 secondes, il y a, le dernier choix. on passe à la dernière question concernant la question numéro 17 l'élasticité près de la demande donc l'élasticité élasticité prix de la demande donc prix par rapport à la demande c'est à dire donc l'élasticité en arc qui désigne c'est quoi qui est égale au bien le prix par rapport à la demande donc qui est égale c'est la variation de la de la quantité donc la variation de la quantité divisé à la variation des prix facteur des prix divisé à la quantité qui est égale donc à la variation de la quantité c'est à dire la quantité de a moins la quantité de b divisé elle a le prix de a moins le prix de b facteur dit elle prix de b elle a la quantité de a a ici mais pas de b donc e de t donc c'est à dire la bonne réponse est le premier choix donc à d'avoir le bon la bonne réponse bien sûr on est à l'année dernière dans la vidéo d'il y a la la séance prochaine insha'Allah on va voir un autre correction de zé examen il a ajoutébcoum le vidéo mais n'a pas n'a aboné au flash d'il y a reussi et for economy t'partage du le vidéo ma l'a bien insha'Allah